Je ne savais pas quoi lui répondre, moi. Je n'étais pas très compétent, mais il me dépassait tellement par le cœur que j'en devins tout rouge. À côté d'Alcide, rien qu'un mufle impuissant en moi, épais, et vain j'étais. Il n'y avait pas à chiquer, c'était net. Je n'osais plus lui parler. Je m'en sentais soudain énormément indigne de lui parler. Moi qui hier encore le négligeais, et même le méprisais un peu, Alcide. Je n'ai pas eu de veine, poursuivait-il, sans se rendre compte qu'il m'embarrassait avec ses confidences. Imagine-toi qu'il y a deux ans, elle a eu la paralysie infantile. Figure-toi. Tu sais ce que c'est, toi, la paralysie infantile ? Il m'expliqua alors que la jambe gauche de l'enfant demeurait atrophiée, et qu'elle suivait un traitement d'électricité à Bordeaux, chez un spécialiste. Est-ce que ça revient, tu crois ? qu'il s'inquiétait. Je l'assurais que ça se rétablissait très bien, très complètement, avec le temps et l'électricité. Il parlait de sa mère qui était morte, et de son infirmité à la petite, avec beaucoup de précaution. Il avait peur, même de loin, de lui faire du mal. As-tu été la voir depuis sa maladie ? Non, j'étais ici. Iras-tu bientôt ? Je crois que je ne pourrais pas avant trois ans. Tu comprends, ici, je fais un peu de commerce, alors ça lui aide bien. Si je partais en congé à présent, au retour, la place serait prise, surtout avec l'eau de vache. Ainsi, Alcide demandait-il à redoubler son séjour, à faire six ans de suite à Topo, au lieu de trois, pour la petite nièce, dont il ne possédait que quelques lettres et ce petit portrait. Ce qui m'ennuie, reprit-il, quand nous couchâmes, c'est qu'elle n'a là-bas personne pour les vacances. C'est dur pour une petite enfant. Évidemment, Alcide évoluait dans le sublime, à son aise, et pour ainsi dire familièrement. Il tutoyait les anges, ce garçon, et il n'avait l'air de rien. Il avait offert sans presque s'en douter à une petite fille vaguement parente des années de torture, l'annihilement de sa pauvre vie dans cette monotonie torride, sans condition, sans marchandage, sans intérêt que celui de son bon cœur. Il offrait à cette petite fille lointaine assez de tendresse pour refaire un monde entier, et cela ne se voyait pas. Il s'endormit d'un coup, à la lueur de la bougie. Je finis par me relever pour bien regarder ses traits à la lumière. Il dormait comme tout le monde. Il avait l'air bien ordinaire. Ce serait pourtant pas si bête s'il y avait quelque chose pour distinguer les bons des méchants. On peut s'y prendre de deux façons pour pénétrer dans la forêt. Soit qu'on s'y découpe un tunnel à la manière des rats dans les bottes de foin, c'est le moyen étouffant, genre d'un clé, ou alors subir la montée du fleuve, bien tassé dans le fond d'un tronc d'arbre, poussé à la pagaie de détours en bocage, et guettant ainsi la fin des jours et des jours, s'offrir en plein à toute la lumière, sans recours, et puis ahuri par ses gueulards de nègres, arriver où l'on doit, dans l'état qu'on peut. Chaque fois, au départ, pour se mettre à la cadence, il leur faut du temps au canotier. La dispute, un bout de pâle à l'eau d'abord, et puis deux ou trois hurlements cadencés, et la forêt qui répond. Des remous, ça glisse, deux rames, puis trois, on se cherche encore, des vagues, des bafouillages. Un regard en arrière vous ramène à la mer qui s'aplatit là-bas, s'éloigne, et devant soi, la longue étendue lisse contre laquelle on s'en va labourant. Et puis Alcide, encore un peu sur son embarcadère, que je perçois loin, presque repris déjà par les buées du fleuve, sous son énorme casque, en cloche, plus qu'un morceau de tête, petit fromage de figure, et le reste d'Alcide en dessous, à flotter dans sa tunis comme perdu déjà, dans un drôle de souvenir en pantalon blanc. C'est tout ce qu'il me reste de cet endroit-là, de ce topo. A-t-on pu le défendre encore longtemps, ce hameau brûlant contre la faux sournoise du fleuve aux eaux beiges ? Et ces trois cases puceuses tiennent-elles toujours debout ? Et de nouveaux grappats et d'inconnus Alcides entraînent-ils encore de ressentir ailleurs en ces combats inconsistants ? S'y rendent-ils toujours cette justice sans prétention ? L'eau qu'on essaye d'y boire est-elle toujours aussi rance, aussi tiède ? À vous en dégoûter de votre propre bouche pendant huit jours après chaque tournée ? Et toujours point de glaciaire ? Et ces combats d'oreilles que livrent aux mouches les infatigables bourdons de la quinine ? Sulfate ? Chlorhydrate ? Mais d'abord, existe-t-il encore des nègres à dessécher et pustuler dans cette étuve ? Peut-être bien que non. Peut-être que rien de tout cela n'est plus ? Que le petit Congo a léché topo d'un grand coup de sa langue boueuse, un soir de tornades en passant, et que c'est fini, bien fini ? Que le nom lui-même a disparu des cartes ? Il n'y a plus que moi, en somme, pour me souvenir encore d'Alcide. Que sa nièce l'a oublié aussi ? Que le lieutenant Grappa n'a jamais revu son Toulouse ? Que la forêt qui guettait depuis toujours la dune au détour de la saison des pluies a tout repris, tout écrasé sous l'ombre des acajous immenses, tout ? Et même les petites fleurs imprévues du sable, qu'Alcide ne voulait pas que j'arrose, qu'il n'existe plus rien ? Ce que furent les dix jours de remontée de ce fleuve, je m'en souviendrai longtemps. Passer à surveiller les tourbillons limoneux au creux de la pirogue, à choisir un passage furtif après l'autre, entre les branchages énormes en dérive, souplement évités, travail de forçat en rupture. Après chaque crépuscule, nous faisions halte sur un promontoire rocheux. Certains matins, nous quittâmes enfin ce sale canot sauvage pour entrer dans la forêt par un sentier caché qui s'insinuait dans la pénombre verte et moite, illuminé seulement de place en place par un raie de soleil plongeant du plus haut de cette infinie cathédrale de feuilles. Des monstres d'arbres abattus forçaient notre groupe à main des tours. Dans leur creux, un métro entier aurait manœuvré à son aise. À un certain moment, la grande lumière nous est revenue. Nous étions arrivés devant un espace défriché. Nous dûmes grimper encore, au très fort. L'éminence que nous atteignîmes couronnait l'infini forêt, moutonnante de cimes jaunes et rouges et vertes, peuplant, pressurant monts et vallées, monstrueusement abondantes comme le ciel et l'eau. L'homme dont nous cherchions l'habitation demeurait, me fit-on signe, encore un peu plus loin, dans un autre petit vallon. Il nous attendait là, l'homme. Entre deux grosses roches, il s'était établi une sorte de cagna à l'abri, me fit-il remarquer, des tornades de l'Est, les plus mauvaises, les plus rageuses. Je voulus bien admettre que c'était un avantage, mais quant à la case elle-même, c'était sûrement à la dernière catégorie miteuse qu'elle appartenait, demeure presque théorique et filochée de partout. Je m'attendais bien à quelque chose de ce genre-là, en fait d'habitation, mais tout de même, la réalité dépassait mes prévisions. Je dus lui sembler tout à fait navré au copain, car il m'interpella assez brusquement pour me faire sortir de mes réflexions. « Allez donc, vous serez moins mal encore ici qu'à la guerre. Ici, après tout, on peut se débrouiller, on bouffe mal, c'est exact, et pour boire, c'est une vraie boue, mais on peut dormir tant qu'on veut. Pas de canon ici, mon ami. Pas de balle non plus, en somme, c'est une affaire. » Il parlait un peu dans le même ton que l'agent général, mais des yeux pâles, comme ce d'Alcide il avait. Il avait approché de la trentaine, et barbu. Je n'avais pas bien regardé en arrivant, tellement en arrivant j'étais déconcerté par la pauvreté de son installation, celle qui devait me léguer, et qui devait m'abriter pendant des années peut-être. Mais je lui trouvais, en l'observant, par la suite, une figure décidément aventureuse, une figure à angle très tracé, et même une de ces têtes de révolte qui entrent trop à vif dans l'existence, au lieu de rouler dessus, avec un gros ney rond, par exemple, et des joues pleines en péniche qui vont clapoter contre le destin, avec un bruit de babillage. Celui-ci, c'était un malheureux. « C'est vrai, repris-je, il n'y a pas pire que la guerre. » C'était assez, pour le moment, comme confidence, je n'avais pas envie d'en dire davantage, mais ce fut lui qui continua sur le même sujet. « Surtout maintenant qu'on les fait si longues, les guerres, » qu'il ajouta. « Enfin, vous verrez, mon ami, qu'ici, c'est pas très drôle, voilà tout. Y'a rien à faire. C'est comme des espèces de vacances. Seulement, voilà, des vacances ici, n'est-ce pas ? Enfin, ça dépend peut-être des natures, je peux rien dire. « Et l'eau ? » demandai-je. Celle que je voyais dans mon gobelet, que je m'étais versée moi-même, m'inquiétait, jaunâtre, jambue, nauséeuse et chaude, tout comme celle de Topo, un fond de vase au troisième jour. « C'est ça, l'eau ? » La peine de l'eau allait recommencer. « Oui, il n'y a que celle-là par ici, et puis la pluie. Seulement, quand il pleuvra, la cabane ne résistera pas longtemps. Vous voyez dans quel état qu'elle est, la cabane. Je voyais. Pour la nourriture, qui l'enchaîna, c'est rien que de la conserve. J'en bouffe depuis un an, moi. J'en suis pas mort. Dans un sens, c'est bien commode, mais ça ne tient pas au corps. Les indigènes, eux, ils bouffent du manioc pourri, c'est leur affaire, ils aiment ça. Depuis trois mois, je rends tout. La diarrhée. Peut-être aussi que c'est la fièvre. J'ai les deux. Et même que j'en vois plus clair sur les cinq heures. C'est à ça que je vois que j'en ai de la fièvre. Parce que pour la chaleur, n'est-ce pas, c'est difficile d'avoir plus chaud qu'on a ici. Rien qu'avec la température du pays. En somme, ce seraient plutôt les frissons qui vous avertiraient qu'on est fiévreux. Et puis aussi à ce qu'on s'ennuie plutôt moins. Mais ça encore, ça dépend peut-être des natures. On pourrait peut-être boire de l'alcool pour se remonter, mais je n'aime pas ça, moi, l'alcool. Je ne la supporte pas. Il semblait avoir de grands égards pour ce qu'il appelait les natures. Et puis, pendant qu'il y était, il me donna quelques autres renseignements engageants. Le jour, c'est la chaleur, mais la nuit, c'est le bruit qui est le plus difficile à supporter. C'est à ne pas y croire. C'est les bestioles du bled qui se course pour s'enfiler ou se bouffer, j'en sais rien, mais c'est ce qu'on m'a dit. Toujours est-il qu'alors, vous parlez d'un boucan et les plus bruyants parmi, c'est encore les hyènes. Elles viennent là, tout près de la case. Alors vous les entendrez. Vous ne vous y tromperez pas. Ce n'est pas comme pour les bruits de la quinine. On peut se tromper quelquefois d'avec les oiseaux, les grosses mouches et la quinine. Ça arrive, tandis que les hyènes, ça rigole énormément. C'est votre viande à vous qu'elles reniflent. Ça les fait rire. C'est pressé de vous voir crever, ces bêtes-là. On peut même voir leurs yeux briller, qu'on dit. Elles l'aiment, la charogne. Moi, je ne les ai pas regardées dans les yeux. Je regrette dans un sens. C'est drôle, ici, que je réponds. Mais ce n'était pas tout pour l'agrément des nuits. Il y a encore le village, qu'il ajouta. Il n'y a pas son nègre dedans, mais ils font du bousin comme dix mille, ces tantes. Vous m'en direz des nouvelles de ceux-là aussi. Si vous êtes venus pour le tam-tam, vous ne vous êtes pas trompés de colonie, parce que, ici, c'est tantôt parce que c'est la lune qu'ils en jouent, et puis parce que ce n'est plus la lune. Et puis parce qu'on l'attend, la lune. Enfin, c'est toujours pour quelque chose. On dirait qu'ils s'entendent avec les bêtes pour vous emmerder les charognes. À crever, que je vous dis. Moi, je les bruisirais tout d'un bon coup si je n'étais pas si fatigué. Mais j'aime encore mieux me mettre du coton dans les oreilles. Avant, quand il me restait encore de la vaseline dans ma pharmacie, j'en mettais dedans, sur le coton. Maintenant, je mets de la graisse de banane à la place. C'est beau aussi, la graisse de banane. Avec ça, ils peuvent toujours se gargariser avec le teneur de Dieu si ça les excite, les pots de boudin. Moi, je m'en fous, toujours avec mon coton à la graisse. Je n'entends plus rien. Les nègres, vous vous en rendrez tout de suite compte, c'est tout crevé et tout pourri. Dans la journée, c'est accroupi. On ne croirait pas ça capable de se lever seulement pour aller pisser le long d'un arbre. Et puis, aussitôt qu'il fait nuit, va te faire voir. Ça devient tout vicieux, tout nerf, tout hystérique. Des morceaux de la nuit tournés hystériques. Voilà ce que c'est que les nègres, moi, je vous le dis. Enfin, des dégueulasses, des dégénérés, quoi. Viennent-ils souvent pour vous acheter ? Acheter ? Un rendez-vous compte. Faut les voler avant qu'ils vous volent. C'est ça, le commerce. Et voilà tout. Pendant la nuit, avec moi, d'ailleurs, ils ne se gênent pas, forcément. Effectivement, avec mon coton bien graissé dans chaque oreille, hein ? Ils auraient tort de faire des manières, pas vrai ? Et puis, comme vous voyez, je n'ai pas de porte à ma case non plus. Alors ils se servent, hein ? Vous pouvez le dire. C'est la bonne vie ici pour eux. Mais, et l'inventaire, demandais-je, tout à fait éberlué par ces précisions, le directeur général m'a bien recommandé de l'établir, l'inventaire, dès mon arrivée, et minutieusement. Pour ce qui est de moi, qu'il me répondit alors, parfaitement calme, le directeur général, je l'emmerde. Comme j'ai l'honneur de vous le dire. Mais vous allez le voir, pourtant, un forgonneau en repassant. Je ne reverrai jamais ni forgonneau, ni le directeur. Elle est grande, la forêt, mon petit ami. Mais alors, où irez-vous ? Si on vous le demande, vous répondrez que vous n'en savez rien. Mais puisque vous avez l'air curieux, laissez-moi, pendant qu'il en est encore temps, vous donner un sacré conseil et un bon. Foutez-vous donc des affaires de la compagnie porterière, comme elle se fout des vôtres. Et si vous courez aussi vite qu'elle vous emmerde, la compagnie, je peux vous dire dès aujourd'hui que vous allez certainement le gagner, le grand prix. Soyez donc heureux que je vous laisse un peu de numéraire et ne m'en demandez pas davantage. Pour ce qui est des marchandises, si c'est vrai qu'il vous a recommandé de les prendre en charge, vous lui répondrez au directeur qu'il n'y en avait plus. Et puis voilà tout. S'il refuse de vous croire, eh bien, ça n'aura pas grande importance non plus. On nous considère déjà tous solidement comme des voleurs, de toutes les manières. Ça ne changera donc rien à rien dans l'opinion publique. Et pour une fois que ça nous rapportera un petit peu, le directeur d'ailleurs, soyez sans crainte, s'il connaît, on combine mieux que personne. Et c'est pas la peine de le contredire. C'est mon avis. Est-ce le vôtre ? On sait bien que pour venir ici, n'est-ce pas, il faut être prêt à tuer père et mère. Alors ? Je n'étais pas très sûr que ce soit réel, tout ce qu'il me racontait là. Mais toujours est-il que ce prédécesseur me fit l'effet instantané d'être un fameux chacal. Pas tranquille du tout, j'étais. Encore une sale histoire qui m'était chue, m'avouais-je. Et cela de plus en plus fortement. Je cessai de converser avec ce forban. Dans un coin en vrac, je découvrais au petit bonheur les marchandises qu'il voulait bien m'abandonner, des cotonades insignifiantes. Mais par contre, des pagnes et chaussons par douzaines, du poivre en boîte, des lampions, un boc à injection, mais surtout une quantité désarmante de cassoulet à la bordelaise, en conserve. Enfin, une carte postale en couleur, la place Clichy. Près du poteau, tu trouveras le caoutchouc et l'ivoire que j'ai acheté au nègre. Au début, je me donnais du mal et puis voilà, tiens, 300 francs, ça fait ton compte. Je ne savais pas de quel compte il s'agissait, mais je renonçais à le lui demander. T'auras peut-être encore quelques échanges en marchandises, me prévint-il, parce que l'argent ici, tu sais, on n'en a pas besoin. Ça ne peut servir qu'à foutre le camp, l'argent. Et il se mit à rigoler. Ne voulant pas le contrarier non plus pour le moment, je fis de même et je rigolais avec lui, tout comme si j'avais été bien content. En dépit de ce dénuement où il stagnait depuis des mois, il s'était entouré d'une domesticité très compliquée, composée de garçonnets surtout, bien empressée à lui présenter soit l'unique cuillère du ménage ou le gobelet sans pareil, ou encore à lui extraire de la plante des pieds finement les incessantes et classiques puces chiques pénétrantes. En retour, il leur passait, bénévole, la main entre les cuisses à tout instant. Le seul labeur que je lui vis entreprendre était de se gratter personnellement, mais alors il s'y livrait, comme le boutiquier de Fort Gonod avec une agilité merveilleuse qui ne s'observe décidément qu'aux colonies. Le mobilier qu'il me léga me révéla tout ce que l'ingéniosité pouvait obtenir avec des caisses à savon concassées en fait chaise, guéridon et fauteuil. Il m'apprit encore ce ténébreux comment on projetait d'un seul coup bref au loin, pour se distraire, de la pointe du pied preste, les lourdes chenilles caparassonnées qui montaient sans cesse nouvelles, frémissantes et baveuses à l'assaut de notre casse forestière. Si on les écrase, maladroit, gare à soi, on en est puni par huit jours consécutifs de puanteur extrême qui se dégage lentement de leur bouillie inoubliable. Il avait lu dans les recueils que ces lourdes horreurs représentaient en fait de bête ce qu'il y avait de plus vieux au monde. Elles dataient, prétendaient-ils, de la seconde période géologique. Car nous viendrons nous autres d'aussi loin qu'elle, mon ami, que ne puerons-nous pas telle qu'elle. Les crépuscules dans cet enfer africain se révélaient fameux. On n'y coupait pas. Tragique, chaque fois, comme d'énormes assassinats du soleil. Un immense chiquet. Seulement, c'était beaucoup d'admiration pour un seul homme. Le ciel, pendant une heure, paradait tout giclé d'un bout à l'autre des carlates en délire. Et puis le verre éclatait au milieu des arbres et montait du sol en traînée tremblante jusqu'aux premières étoiles. Après ça, le gris reprenait tout l'horizon et puis le rouge encore. Mais alors fatigué, le rouge, et pas pour longtemps. Ça se terminait ainsi. Toutes les couleurs retombaient en lambeaux, avachies sur la forêt comme des oripeaux après la centième. Chaque jour, sur les six heures, exactement que ça se passait. Et la nuit, avec tous ces monstres, entrait alors dans la danse, parmi ces mille et mille bruits de gueules de crapaud. La forêt n'attend que leur signal pour se mettre à trembler, siffler, mugir de toutes ces profondeurs. Une énorme gare amoureuse et sans lumière, pleine à craquer, des arbres entiers bouffis de gueuletons vivants, d'érection mutilée, d'horreur. On en finissait par ne plus s'entendre entre nous dans la case. Il me fallait gueuler à mon tour par-dessus la table comme un chat huant pour que le compagnon me comprit. J'étais servi, moi qui n'aimais pas la campagne. Comment vous appelez-vous ? N'est-ce pas Robinson que vous venez de me dire ? lui demandai-je. Il était en train de me répéter le compagnon que les indigènes dans ces parages souffraient jusqu'au marasme de toutes les maladies attrapables et qu'ils n'étaient point assez miteux en état de se livrer à un commerce quelconque. Pendant que nous parlions des nègres, les mouches et les insectes si gros en si grand nombre vinrent s'abattre autour de la lanterne en rafales si denses qu'il fallut bien éteindre. La figure de ce Robinson m'apparut encore une fois avant que j'étais Nice, voilé par cette résille d'insectes. C'est pour cela peut-être que ces traits s'imposèrent plus subtilement à ma mémoire alors qu'auparavant ils ne me rappelaient rien de précis. Dans l'obscurité, ils continuaient à me parler pendant que je remontais dans mon passé avec le ton de sa voix comme un appel devant les portes des années et puis des mois et puis de mes jours pour demander où j'avais bien pu le rencontrer cet être-là. Mais je ne trouvais rien. On ne me répondait pas. On peut se perdre en allant à tâtons parmi les formes révolues. C'est effrayant ce qu'on en a, des choses et des gens qui ne bougent plus dans son passé. Les vivants qu'on égare dans les cryptes du temps dorment si bien avec les morts qu'une même ombre les confond déjà. On ne sait plus qui réveiller en vieillissant, les vivants ou les morts. Je cherchais à l'identifier, ce Robinson lorsque des sortes de rires atrocement exagérés pas loin dans la nuit me firent sursauter et cela se tue. Il m'avait averti, les hyènes sans doute. Et puis plus rien que les noirs du village et leur tam-tam, cette percussion radoteuse en bois creux, termite du vent. C'est le nom même de Robinson qui me tracassait surtout de plus en plus nettement. Nous nous mîmes à parler de l'Europe dans notre obscurité, des repas qu'on peut se faire servir là-bas quand on a de l'argent et des boissons donc, si bien fraîches. Nous ne parlions pas du lendemain où je devais rester seul, là, pour des années peut-être, là, avec tous les cassoulets. Fallait-il encore préférer la guerre ? C'était pire, bien sûr. C'était pire. Lui-même, il en convenait. Il y avait été lui aussi à la guerre et pourtant il s'en allait d'ici. Il en avait assez de la forêt malgré tout. J'essayais de le ramener sur le sujet de la guerre mais il se dérobait à présent. Enfin, au moment où nous nous couchions chacun dans un coin de ce délabrement de feuilles et de cloisons, il m'avoit sans y mettre de forme que tout bien pesait, il préférait encore risquer d'être repris par un tribunal civil pour carambouillage que d'endurer plus longtemps la vie au cassoulet qu'il menait ici depuis presque une année. J'étais fixé. « Vous n'avez pas du coton pour vos oreilles ? » me demanda-t-il encore. « Si vous n'en avez pas, faites-en donc avec du poil de couverture et de la graisse de banane. On réussit ainsi des petits tampons très bien. Moi, je ne veux pas les entendre gueuler ces vaches-là. » Il y avait pourtant de tout dans cette tourmente, excepté des vaches, mais il tenait à ce terme impropre et générique. Le truc de coton m'impressionna subitement comme devant cacher quelques ruses abominables de sa part. Je ne pouvais plus m'empêcher d'être possédé par la crainte énorme qu'il se mette à m'assassiner là, sur mon démontable, avant de s'en aller en emportant ce qui restait de la caisse. Cette idée m'étourdissait. Mais que faire ? Appeler ? Qui ? Les anthropophages du village ? Disparu ? Je l'étais déjà presque en vérité. À Paris, sans fortune, sans dette, sans héritage, on existe à peine déjà. On a bien du mal à ne pas être déjà disparu. Alors ici ? Qui se donnerait seulement la peine de venir jusqu'à Bicomimbo, cracher dans l'eau seulement, pas davantage, pour faire plaisir à mon souvenir ? Personne, évidemment. Des heures passèrent, traversées de dépit et d'angoisse. Lui ne ronflait pas. Tous ces bruits, ces appels qui venaient de la forêt me gênaient pour l'entendre respirer. Pas besoin de coton. Ce nom de Robinson finit sependant à force de m'entêter par me révéler un corps, une allure, une voix même que j'avais connue. Et puis, au moment où j'allais pour de bon céder au sommeil, l'individu entier se dressa devant mon lit. Son souvenir, je le saisis. Pas lui, bien sûr, mais le souvenir précisément de ce Robinson, l'homme de noirceur sur la lice. Lui, là-bas en Flandre, que j'avais accompagné sur les bords de cette nuit où nous cherchions ensemble un trou pour s'échapper à la guerre et puis le lieu encore plus tard à Paris. Tout est revenu. Des années venaient de passer d'un seul coup. J'avais été bien malade de la tête, j'avais de la peine. À présent que je savais que je l'avais repéré, je ne pouvais m'empêcher d'avoir tout à fait peur. M'avait-il reconnu, lui ? En tout cas, il pouvait compter sur mon silence et ma complicité. « Robinson ! » « Robinson ! » appelais-je Gaillard comme pour lui annoncer une bonne nouvelle. « Hé, mon vieux ! Hé, Robinson ! » Aucune réponse. Coeur battant fort, je me relevais et m'apprêtais à recevoir un sale coup dans le buffet. Rien. Alors, assez audacieux, je me risquais jusqu'à l'autre bout de la case, à l'aveuglette où je l'avais vu se coucher. Il était parti. J'attendis le jour en grattant une allumette de temps en temps. Le jour arriva dans une trompe de lumière et puis les nègres domestiques survintent pour m'offrir, ilard, leur énorme inutilité. Sauf cependant qu'ils étaient gais. Ils essayaient déjà de m'apprendre l'insouciance. J'avais beau, par une série de gestes très médités, essayer de leur faire comprendre combien la disparition de Robinson m'inquiétait, cela n'avait pas l'air de les empêcher du tout de s'en foutre complètement. Il y a, c'est exact, beaucoup de folie à s'occuper d'autre chose que de ce qu'on voit. Enfin, moi, c'est la caisse que je regrettais surtout dans cette histoire. Mais il est peu commun de revoir les gens qui emportent la caisse. Cette circonstance me fit présumer que Robinson renoncerait à revenir rien que pour m'assassiner. C'était toujours autant de gagner. À moi, dont seul le paysage. J'aurais désormais tout le temps d'y revenir, songeais-je, à la surface, à la profondeur de cette immensité de feuillage, de cet océan de rouge, de marbre et jaune, de sa laison flamboyante magnifique, sans doute pour ceux qui aiment la nature. Je ne l'aimais décidément pas. La poésie des tropiques me dégoûtait. Mon regard, ma pensée sur ces ensembles me revenait comme du ton. On aura beau dire, ce sera toujours un pays pour les moustiques et les panthères. Chacun sa place. Je préférais encore retourner à ma case et la remettre d'aplomb en prévision de la tornade qui ne pouvait tarder. Mais là aussi, je dus renoncer assez vite à mon entreprise de consolidation. Ce qui était banal dans cette structure pouvait encore s'écrouler, mais ne se redresserait plus. Le chaume, infecté de vermines s'effilochait, on n'aurait décidément pas fait avec ma demeure une pissotière convenable. Après avoir décrit à pas mou quelques cercles dans la brousse, je dus rentrer m'abattre et me taire à cause du soleil, toujours lui. Tout se tait, tout a peur de brûler sur les midis. Il s'en faut d'ailleurs d'un rien, herbe, bête et homme, chaud à point. C'est l'apoplexie méridienne. Mon poulet, mon seul, la redoutait aussi cette heure-là. Il rentrait avec moi, lui, l'unique, légué par Robinson. Il a vécu comme ça avec moi pendant trois semaines, le poulet, promenant, me suivant comme un chien, gloussant à tout propos, apercevant des serpents partout. Un jour de très grand ennui, je l'ai mangé. Il n'y avait aucun goût, sa chair déteinte au soleil aussi comme un calico. C'est peut-être lui qui m'a rendu si malade. Enfin, toujours est-il que le lendemain de ce repas, je ne pouvais plus me lever. Vers midi, gâteux, je me suis traîné vers la petite boîte aux médicaments. Il n'y avait plus de dents que de la teinture diode et puis un plan du nord-sud. Des clients, j'en avais guère vu venir encore à la factory. Des bas d'eau noire seulement, d'interminables gesticuleurs et mâcheurs de colas, érotiques et paludéens. Maintenant, ils rappliquaient en cercle autour de moi les nègres. Ils avaient l'air de discuter sur ma sale gueule. Malade, je l'étais complètement. À ce point que je me faisais l'effet de n'avoir plus besoin de mes jambes. Elles pendaient simplement au rebord de mon lit comme des choses négligeables et un peu comiques. De fort gonos, du directeur, ne me parvenaient par coureur que des lettres puantes d'engueulades et de sottises, menaçantes aussi. Les gens du commerce qui se tiennent tous pour des petits et grands astucieux de profession s'avèrent le plus souvent dans la pratique comme d'insurpassables gaffeurs. Ma mère, de France, m'encourageait à veiller sur ma santé comme à la guerre. Sous le coup près, ma mère m'aurait grondé pour avoir oublié mon foulard. Elle n'en ratait jamais une, ma mère, pour essayer de me faire croire que le monde était bénin et qu'elle avait bien fait de me concevoir. C'est le grand subterfuge de l'incurie maternelle, cette providence supposée. Il m'était bien facile, d'ailleurs, de ne pas répondre à toutes ces fariboles du patron et de ma mère et je ne répondais jamais. Seulement, cette attitude n'améliorait pas non plus la situation. Robinson avait à peu près tout volé de ce qu'avait contenu cet établissement fragile et qui me croirait si j'allais le dire, l'écrire. À quoi bon ? À qui ? Au patron ? Chaque soir, sur les cinq heures, je grelottais de fièvre à mon tour et de la vivace que mon lit clinquant tremblait comme d'un vrai branleur. Des nègres du village s'étaient sans doute emparés de mon service et de ma case. Je ne les avais pas demandés mais les renvoyer, c'était déjà trop d'efforts. Ils se chamaillaient autour de ce qu'il restait de la factory, tripotant ferme les barils de tabac, essayant les derniers pailles, les estimant, les enlevant, ajoutant encore, si on le pouvait, à la débandade générale de mon installation. Le caoutchouc empla la terre et à la traîne mêlait son jus au melon de brousse, à ses papayes doucereuses, au goût de poire urineuse, dont le souvenir, quinze ans plus tard, tellement j'en ai bouffé à la place de haricots, mes cœurs encore. J'essayais de me représenter à quel niveau d'impuissance j'étais tombé, mais je n'y parvenais pas. « Tout le monde vole ! » m'avait par trois fois répété Robinson, avant de disparaître. C'était l'avis aussi de l'agent général. Dans la fièvre, ces mots-là me lancinaient. « Faut te débrouiller ! » qu'il m'avait dit encore. J'essayais de me lever, je n'y arrivais pas non plus. Pour l'eau qu'il fallait boire, il avait eu raison, de la boue c'était, pire, du fond de vase. Des négrillons m'apportaient bien des bananes, des grosses, des menus et des sanguines, et toujours de ces papayes, mais j'avais tellement mal au ventre de tout ça et de tout. J'aurais vomi la terre entière. Aussitôt que je sentais un peu de mieux poindre, que je me trouvais moins ahuri, l'abominable peur me ressaisissait tout entier, celle d'avoir à rendre mes comptes à la société port du rire. Que leur dirais-je à ces gens maléficieux ? Comment me croiraient-ils ? Ils me feraient arrêter, sûr. Qui me jugerait alors ? Des types spéciaux, armés de lois terribles qu'ils tiendraient, on ne sait d'où, comme le conseil de guerre, mais dont ils ne vous donnent jamais les intentions véritables et qui s'amusent à vous faire gravir avec, en saignant, le sentier à pic au-dessus de l'enfer, le chemin qui conduit les pauvres à la crève ? La loi, c'est le grand lunaparque de la douleur. Quand le miteux se laisse saisir par elle, on l'entend encore crier des siècles et des siècles après. Je préférais rester stupéfié là, tremblotant, baveux dans les quarante degrés, que d'être forcé et lucide d'imaginer ce qui m'attendait à Fort Gono. J'en arrivais à ne plus prendre de quinine pour bien laisser la fièvre me cacher la vie. On se saoule avec ce qu'on a. Pendant que je mijotais ainsi, des jours et des semaines, mes allumettes s'épuisèrent. Nous en manquions. Robinson ne m'avait laissé derrière lui que du cassoulet à la bordelaise. Mais alors de ça, je pouvais dire qu'il m'en avait vraiment laissé. J'en ai vomi des boîtes. Et pour en arriver à ce résultat, il fallait cependant encore les réchauffer. Cette pénurie d'allumettes me fut l'occasion d'une petite distraction, celle de regarder mon cuisinier allumait son feu entre deux pierres en briquets parmi les herbes sèches. C'est en le regardant faire aussi que l'idée me vint. Beaucoup de fièvre par-dessus et l'idée qui me vint prit une singulière consistance. Malgré que je fusse maladroit naturellement, après une semaine d'application, je savais moi aussi, tout comme un nègre, faire prendre mon petit feu entre deux pierres aigües. En somme, je commençais à me débrouiller dans l'état primitif. Le feu, c'est le principal. Reste bien la chasse, mais je n'avais pas d'ambition. Le feu du silex me suffisait. Je m'y exerçais bien consciencieusement. Je n'avais que ça à faire, jour après jour. Au truc de rejeter les chenilles du secondaire, j'étais devenu beaucoup moins habile. Je n'avais pas encore acquis le truc. J'en écrasais beaucoup de chenilles. Je m'en désintéressais. Je les laissais entrer librement dans ma case en amie. Survinrent deux grands orages successifs. Le second dura trois jours entiers et surtout trois nuits. On bute enfin de la pluie au bidon. Tiède, il est vrai, mais quand même. Les étoffes du petit stock se mirent à fondre sous les averses, sans contrainte, les unes dans les autres, une immonde marchandise. Des nègres complaisants me cherchèrent bien en forêt d'étouffe de liane pour amarrer ma case au sol, mais en vain. Les feuillages des cloisons, au moindre vent, se mettaient à battre follement par-dessus le toit, comme des ailes blessées. Rien n'y fit. Tout pour s'amuser, en somme. Les noirs petits et grands se décidèrent à vivre dans ma déroute en complète familiarité. Ils étaient réjouis. Grande distraction. Ils entraient et sortaient de chez moi, si l'on peut dire, comme ils voulaient. Liberté. Nous échangeons en signe de grande compréhension des signes. Sans fièvre, je me serais peut-être mis à apprendre leur langue. Le temps me manqua. Quant au feu de pierre, malgré mes progrès, je n'avais pas encore acquis pour l'allumer, leur meilleure manière, l'expéditive. Beaucoup d'étincelles me sautaient encore dans les yeux. Et cela les faisait bien rigoler, les noirs. Quand je n'étais pas à moisir de fièvre sur mon démontable ou à battre mon briquet primitif, je ne pensais plus qu'au compte de la Porturière. C'est curieux comme on a du mal à s'affranchir de la terreur des comptes irréguliers. Certainement, je devais tenir cette terreur de ma mère qui m'avait contaminé avec sa tradition. On vole un œuf et puis un bœuf et puis on finit par assassiner sa mère. Ces choses-là, on a tous mis bien du mal à s'en débarrasser. On les a apprises trop petites et elles viennent vous terrifier sans recours plus tard dans les grands moments. Quelle faiblesse ! On ne peut guère compter pour s'en défaire que sur la force des choses. Heureusement, elle est énorme la force des choses. En attendant, nous, la Factory et moi, on s'enfonçait. On allait disparaître dans la boue après chaque averse plus visqueuse, plus épaisse, la saison des pluies. Ce qui avait l'air hier encore d'une roche n'était plus aujourd'hui que flasques mêlaces. Des branches pendouillantes, l'eau tiède vous poursuivait dans cascades. Elle se répandait dans la case et partout alentour, comme dans le lit d'un vieux fleuve délaissé. Tout fondait en bouillis de camelotes, d'espérance et de contes, et dans la fièvre aussi, moite, elle aussi. Cette pluie tellement dense qu'on en avait la bouche fermée quand elle vous agressait comme par un baillon tiède. Ce déluge n'empêchait pas les animaux de se rechercher. Les rossignols se mirent à faire autant de bruit que les chacals. L'anarchie partout et dans l'arche, moi, Noé, gâteux. Le moment d'en finir me parut arriver. Ma mère n'avait pas que des dictons pour l'honnêteté. Elle disait aussi, je m'en souviens à point, quand elle brûlait chez nous les vieux pansements, « Le feu purifie tout. » On a de tout chez sa mère, pour toutes les occasions de la destinée. Il suffit de savoir choisir. Le moment va. Mais si l'ex n'était pas très bien choisi, mal pointu, les étincelles me restaient surtout dans les mains, enfin, tout de même, les premières marchandises prirent feu en dépit de l'humidité. C'était un stock de chaussettes absolument trempé. Cela se passait après le coucher de soleil. Les flammes s'élevèrent rapides, fougueuses, et les indigènes du village vinrent s'assembler autour du foyer, furieusement jacasseurs. Le caoutchouc nature qu'avait acheté Robinson grésillait au centre, et son odeur me rappelait invinciblement l'incendie célèbre de la société des téléphones qu'est de Grenelle qu'on avait été regardé avec mon oncle Charles qui chantait, lui, si bien la romance. L'année d'avant l'exposition, ça se passait, la grande, quand j'étais encore bien petit. Rien ne force les souvenirs à se montrer comme les odeurs et les flammes. ma case, elle, sentait tout pareil, bien que détrempée, elle a brûlé entièrement, très franchement, et marchandises, et tout. Les comptes étaient faits, la forêt s'est tue pour une fois. Complet silence. Il devait en avoir plein la vue, les hiboux, les léopards, les crapauds et les papagaïs. Il leur en faut pour les épater, comme nous la guerre. La forêt pouvait revenir à présent prendre les débris sous son tonnerre de feuilles. Je n'avais sauvé que mon petit bagage, le lit pliant, les trois cents francs et bien entendu quelques cassoulets, hélas, pour la route. Après une heure d'incendie, il ne restait presque rien de mon édicule. Quelques flammèches sous la pluie et quelques nègres incohérents qui trifouillaient les cendres du bout de leur lance dans les bouffées de cette odeur fidèle à toutes les détresses, odeur détachée de toutes les déroutes de ce monde, l'odeur de la poudre fumante. Il n'était que temps de foutre mon camp d'ardard, retourner à Fort Gono, sur mes pas, essayer d'y aller là-bas et expliquer ma conduite et les circonstances de cette aventure. J'hésitais, pas longtemps. On n'explique rien. Le monde ne sait que vous tuez comme un dormeur quand il se retourne, le monde, sur vous, comme un dormeur, tu s'épuces. Voilà qui serait certes mourir bien sautement, que je me dis, comme tout le monde, c'est-à-dire. Faire confiance aux hommes, c'est déjà se faire tuer un peu. Je décidai, malgré l'état où je me trouvais, de prendre la forêt devant moi, dans la direction qu'avait prise déjà ce Robinson de tous les malheurs. En route, les bêtes de la forêt, je les entendis bien souvent encore, avec leurs plaintes et leurs trémolos et leurs appels, mais je ne les voyais presque jamais. Je compte pour rien ce petit cochon sauvage sur lequel une fois j'ai failli marcher aux environs de mon abri. Par ces rafales de cris, d'appels, de hurlements, on aurait pu croire qu'ils étaient là tout près, des centaines, des milliers à grouiller les animaux. Cependant, dès qu'on s'approchait de l'endroit de leur vacarme, plus personne, à part ces grosses pintades bleues, empêtrées dans leur plumage comme pour une noce et si maladroites quand elles sautaient en toussant d'une branche à l'autre qu'on aurait dit qu'un accident venait de leur arriver. Plus bas, sur les moisissures des sous-bois, des papillons lourds et larges ébordés comme des fers-pars, tremblottent de mal à s'ouvrir et puis, plus bas encore, c'était nous, en train de patauger dans la boue jaune. Nous n'avonsions qu'à grand peine, surtout qu'ils me portaient dans une civière, les nègres, confectionnés avec des sacs cousus bout à bout. Ils auraient bien pu me balancer au jus, les porteurs, pendant que nous franchissions un marigot. Pourquoi ils ne l'ont point fait ? Je l'ai su plus tard. Ou bien, encore, ils auraient pu me bouffer puisque c'était dans leurs usages. De temps à autre, je les interrogeais pâteusement, ces compagnons, et toujours, ils me répondaient « Oui, oui, pas contrariant, en somme, les braves gens. » Quand la diarrhée me laissait un peu de répit, la fièvre me reprenait tout de suite. C'était pas croyable comme j'étais devenu malade à ce train-là. Je commençais même à ne plus y voir très clair, ou plutôt, je voyais toutes les choses en vert. À la nuit, toutes les bêtes de la terre venaient cerner notre campement. On allumait un feu, et, par-ci, par-là, un cri traversait, malgré tout, l'énorme vélum noir qui nous étouffait, une bête égorgée, qui, malgré son horreur des hommes et du feu, arrivaient à la terre.